Alors, vous avez entendu parler abondamment de la semaine de la prévention du suicide qui a débuté hier, dimanche le 31 janvier. Ce sera toute la semaine, il y aura des activités à cet effet-là. Et nous avons justement, nous démarrons cette semaine de la prévention du suicide avec ma première invitée, parce qu'on va parler, il y a une activité demain soir, entre autres, organisée par le Trait d'Union. C'est Mme Jocelyne Cazin qui viendra comme conférencière. Vous savez que Mme Cazin a vécu le décès d'un collègue, Gaétan Giroir, qui est décédé subitement. Et elle parle maintenant de ce qu'elle a vécu suite au décès soudain de Gaétan Giroir. Le Club Retarés est un club social à Montmagny qui a pour cause principale la prévention du suicide. Et chaque année, il y a une loto de Retarés justement pour aider le Club Retarés à pouvoir aider les organismes qui s'occupent de la prévention du suicide. C'est long comme entrée de jeu, mais il faut expliquer un peu ce dont Mme Brigitte Fournier vient nous parler ce matin. La loto Retarés, du Club Retarés. Bonjour, Mme Fournier. Bonjour. On va s'appeler Brigitte, ça va être plus facile parce qu'on se connaît quand même très bien et depuis longtemps. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Merci. Oui? Quand même, oui. Bon, Brigitte. Oui. Aujourd'hui, vous venez nous parler de la loto Retarés. Oui. Bon, c'est quand même, ça fait, c'est la douzième édition? C'est la douzième édition cette année. Puis, peut-être juste pour finaliser dans le fond ton entrée en la matière, nous, notre campagne de financement va permettre de donner un petit peu de budget aux intervenants qui sont spécialisés, eux, pour être près des gens à risque au niveau du suicide. Parce que nous, en tant que bénévoles du Club Retarés, on n'a pas accès à ces personnes-là qui sont en détresse ou qui sont à risque. On est plus là pour donner des moyens financiers aux personnes qui sont en contact directement avec les gens. Bon, vous parrainez, entre autres, la Maison Retarés sur la rue Saint-Jean-Baptiste. On entend parler très peu de cette maison, mais le Club Retarés est très impliqué auprès de cette maison. Oui. D'ailleurs, la Maison Retarés, c'est, disons, géré par le Trait d'Union, l'organisme Le Trait d'Union. Et le Trait d'Union est le principal organisme à qui on remettra les bénéfices de notre campagne de financement. Le Trait d'Union, c'est, bien, la Maison Retarés, c'est une série de 13 logements qui sont disponibles pour des personnes en détresse psychologique, soit qui sortent de l'hôpital, du milieu psychiatrique, et qui ne sont pas prêts tout à fait à retourner à la maison. Ils sont là en appoint, en transition, et avec une supervision et une assistance. Il y a aussi des logis qui sont... Il y a un logis pour une chambre de crise, ce qu'on appelle, disons, une personne, aujourd'hui, a besoin. Bien, il y a une chambre qui est toujours disponible pour ces cas-là. C'est bien pensé. Est-ce que ça se peut que le message ne passe pas? On parle d'encore trois suicides par jour au Québec. C'est énorme. Les statistiques sont élevées. C'est... Je pense que le message... Le message... Je ne sais pas qu'est-ce qu'on doit en tirer, comme ça passe ou ça ne passe pas, mais ce qu'on aimerait surtout, c'est d'être capable de savoir, de prévoir et de détecter et d'aider les gens qui sont tentés de dire que c'est la solution. Et pourtant, il y a bien d'autres solutions. C'est ça, parce qu'on dit que ce n'est pas une solution, mais le message... On essaie de plus en plus de le passer de différentes façons, mais c'est l'objectif que ça cesse d'augmenter, dans le fond, le suicide. Brigitte, ça fait longtemps que vous êtes dans le club retarée, ça fait longtemps que vous vous impliquez. La loto retarée, ça fait 12 ans. C'est un beau succès, mais ça pourrait être encore un beaucoup plus grand succès que ça. C'est certain. C'est certain. C'est certain. Mais on est une fois de plus en train de solliciter votre générosité, parce qu'on le sait que de plus en plus, on est sollicité de toutes parts. Mais la loto retarée, c'est une façon pour nous de vous donner la chance, bref, de gagner des prix en argent. C'est... On a 11 prix en argent à attribuer, 10 prix de 1000 $ et un prix de 2500 $. Vous achetez un billet, une chance de gagner pour 10 $ ou trois chances pour 20 $. On est plus facile que jamais d'accès, si vous êtes tenté d'acheter un billet cette année, parce qu'en plus de nos dépositeurs habituels qui sont Accommodation Taché, Ultramar, Yves, Gagné, la tabatière des Galeries Montmagny... Le marché Montmagny. Le marché Montmagny. En plus de ces dépositaires-là, cette année, pour une première fois, on est à l'heure du dîner et du souper dans l'entrée du restaurant à la rive. Toute la semaine? Toute la semaine. OK. Médis, souper, c'est... Il y a une équipe de bénévoles qui est là pour vous permettre de participer, de collaborer, d'encourager cette cause. Et ensuite, à partir de jeudi jusqu'à dimanche, vous pourrez encourager aussi en passant par les Galeries Montmagny. De plus, il y aura des cartes en vente à la conférence de Mme Cazin demain. Demain soir. Et le tirage aura lieu. On fait une petite fête autour de ça et on fait des tirages au moment de cette petite rencontre. Oui. On appelle... C'est notre tirage, on appelle une soirée animée. C'est un 6 à 9. C'est le genre... On comprend que c'est genre 5 à 7, mais à partir de 6 heures. C'est un vendredi. Ça, c'est le meilleur soir pour les 5 à 7. Et c'est un 6 à 9 animé. Ça se passe à l'école secondaire. Et votre billet de tirage vous donne droit à l'entrée gratuite et à une consommation gratuite. Et il y aura des petites bouchées, puis un chansonnier. Puis c'est très agréable. C'est un beau 5 à 7. Vous pouvez y aller avec des amis. Puis c'est une belle soirée. C'est le 19 février. C'est bientôt. Pendant cette soirée-là, il y aura le tirage des prix. On peut peut-être les rappeler, les prix, parce qu'ils sont quand même intéressants. C'est très intéressant. Puis les prix, c'est 10 prix de 1 000 $, un prix de 2 500 $. Et je vous rappelle qu'il y a seulement 3 000 billets en circulation. Donc c'est limité. Si on les vend tous, parce que je pense que ça ne nous est jamais arrivé de vendre nos billets au complet. Alors il y a 3 000 numéros de billets imprimés, mais on n'a jamais tout vendu. Alors il y a 11 prix possibles sur une capacité maximum de 3 000 billets en circulation. Ça fait 11 chances sur 3 000 de gagner. Ça, c'est très élevé. L'argent qu'on récolte et profits de cette vente-là monte directement de la Maison-Rotarée? C'est en pourcentage. On a 3 bénéficiaires pour nos profits. Le principal étant le 13-union, gestionnaire Maison-Rotarée. Ensuite, on a aussi Écoprise, qui s'adresse aux étudiants, un petit peu à risque de décrochage scolaire au niveau des ateliers ici à l'école Caseau. C'est ça. Ces gens-là, on leur monte à travailler le bois, à faire comme s'il y avait une petite entreprise à gérer un peu leur matériel de bois, de ne pas faire le gaspillage. Cette année, je sais qu'ils ont fait des bandes de patinoires. Ils font des fois des tables de pique-nique. C'est le genre de choses qu'on leur enseigne pour les occuper et leur montrer qu'ils sont capables de faire des choses. Ce sont eux qui ont fait nos bureaux ici, de nos studios. Alors c'était une façon pour nous autres de les encourager aussi. C'est bien. Et le troisième organisme? Le troisième organisme étant la concertation prévention suicide. Ça, c'est un organisme qui s'adresse plus aux jeunes qui n'ont pas beaucoup d'occasion de socialiser. C'est-à-dire, c'est ça. Et la concertation prévention suicide va organiser des activités sociales, soit des repas, soit des activités d'artistique qui sont de groupe ou des choses où les gens vont pouvoir interagir et surtout parler avec quelqu'un d'autre. Souvent, c'est ça la problématique, je pense, du suicide. C'est l'absence de moyens de communiquer. Alors, il y a différentes façons qu'on essaie d'intervenir, mais on le sait qu'on pourrait en nommer d'autres. Mais ces trois organismes-là sont nos choix présentement. OK. Rappel rapidement. Des billets à 10 $ pour une chance de gagner, des billets à 20 $ pour trois chances de gagner. Des prix en argent quand même intéressants. C'est 10 fois 1 000 $ et une fois 2 500 $. Le tirage aura lieu le 19 février. C'est à l'école Cazot, durant un 609 animé. Et l'argent, les argents recueillis vont aider tous ces gens-là dans le cadre de la prévention, la semaine de prévention du suicide. Exactement. Et c'est donc été par le Club Rotary. Puis j'allais finaliser en disant, dans le fond, cette année à la Saint-Valentin, puisque la Saint-Valentin, c'est la fête de l'amour, vous pourriez tout simplement dire, bien, moi, t'étais important, puis je pense que la vie, moi, la prévention spéciale, j'y crois, il faut s'attacher à la vie. Alors, on pourrait distribuer des billets de loterie qui donneraient la chance d'augmenter la recherche et l'aide dans le milieu au niveau de la prévention du suicide. Moi, je dis toujours, nous, on est chanceux, mais ce n'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Il faut les aider. Exactement. Merci beaucoup, Brigitte Fournier, d'avoir été avec toi. Brigitte, qui est une des responsables de la Loto Rotary, en compagnie de Michel Fortin, qui met beaucoup de travail là-dedans. Énormément. Alors, les membres du Club Rotary ont des billets, et aussi Marché Morency, dépanneur Yves-Gagné, accommodation Taché, et l'autre, il m'en manque un. La tabatière des Galeries Montmagny. Et voilà. Merci, Brigitte. Merci à toi. Alors, soyez généreux, puis c'est quand même important, moi, j'aimerais ça gagner 1 000 $ ou 2 500 $. On vous le souhaite. J'ai déjà mon billet à potable.